Qu'est-ce que la persévérance des saints? La Bible enseigne que les véritables croyants qui sont habités du Saint-Esprit persévéreront dans une foi active jusqu'à la fin de leur vie ou jusqu'au retour de Jésus. Il existe de vrais et de faux chrétiens dans les églises ou des soi-disant chrétiens qui possèdent une foi temporaire. Jésus enseigne « Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. » La Bible nous donne plusieurs avertissements afin que nous ne soyons pas faussement convaincus de notre salut. N'abandonnez pas donc votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense où vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Cette persévérance est donnée par Dieu aux chrétiens et est un résultat de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant né de nouveau. Le véritable croyant persévère dans l'amour de Dieu. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau. La question de la persévérance des saints n'est pas toujours bien comprise dans les églises. Parce qu'on pense « Ah, mais si je dois persévérer, ça doit être parce que je dois pédaler plus fort ou je suis sauvé par mes efforts. » Non, de la même manière, quand vous vous promenez dans un verger, vous n'entendez pas comme « Muuuh, pouf! » Ça, c'est les arbres qui se forcent pour porter du fruit. Non, ma nature a été changée, je suis un nouvel arbre. L'image d'un arbre malade, dans une certaine tradition, un arbre malade ne peut pas porter du bon fruit. Mais c'est justement ça. Le salut est une sorte de guérison. Il a guéri l'arbre pour qu'il soit capable de porter du bon fruit. Le fait d'avoir du fruit est une évidence du Saint-Esprit dans ma vie. Mais si le fruit n'est pas là, je dois poser la question « Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? » Il est possible que le croyant tombe dans un péché temporaire, mais il s'en repent. Et l'idée que Jésus va nous donner, que l'ensemble du Nouveau Testament nous donne, c'est qu'on persévère jusqu'à la fin parce que cette persévérance nous est donnée de la part de Dieu. Alors oui, il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé, c'est l'enseignement de la Bible. Mais cette persévérance nous vient. Merci de Dieu.